... On nous voici arrivés au terme de ces tables rondes. Merci beaucoup. Grâce à vous, M. Aubert, je vois qu'on a dépassé le stade du cautious lit optimistique. To get into more enthusiastic. Merci aussi à vous tous d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Merci aux intervenants et à tout le comité technique du G5 qui, une fois de plus, a préparé une très belle session. Donc, c'est vraiment de bonne augure pour l'année prochaine. Que retenir de cette session ? Quelques éléments clés. D'abord, nos entreprises sont une force pour la nation. Une force de découverte, d'innovation qui permettent de changer la vie des malades. On vient d'en parler aujourd'hui. Une force d'emploi, une force de contribution à la création de richesses. On le voit dans des marqueurs tels que le PIB ou la balance commerciale. Et nous, acteurs de ces entreprises, on a une chance unique. D'abord, ce métier donne un sens à nos vies, au fait de nous lever tôt le matin pour trouver de nouvelles solutions qui repoussent les frontières de la maladie. Et en plus, on est dans un secteur que la seule personne qui n'est pas de l'industrie de la santé aujourd'hui, Madame Bio, est venue nous rappeler qu'on est dans un secteur qui va croître à plus de 5% pendant les prochaines années. Donc, vous voyez, on a l'impression que vraiment tout va bien. Et pourtant, et pourtant, en France, on n'est pas à 5%, on est à 0%. Et on est à 0% depuis 10 ans. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Et en réalité, ce n'est même pas 0%, parce que 0%, ça veut dire qu'on est dans un jeu à somme nulle. Mais comme dans tout jeu à somme nulle, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et pour financer les nouveaux produits, qu'est-ce qu'on fait ? On fait porter sur les produits matures des réductions de prix chaque année. On a vu la conséquence pour les entreprises du G5, moins 16% de chiffre d'affaires en 10 ans, moins 32% sur le marqueur principal de profitabilité qui est l'excédent brut d'exploitation. Il faut donc changer de modèle, changer de méthode de régulation. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, et je le dis avec solennité, si on continue sur cette voie, c'est une accélération des délocalisations qui a déjà touché 80% des principes actifs dans ce pays. C'est non seulement une perte d'emploi et d'opportunité de création de valeur, mais c'est surtout de plus en plus d'accidents, de ruptures. Et justement, qui fera les frais ? Quelles molécules feront les frais ? Ces molécules qui touchent le plus large dénominateur des pathologies chroniques. Ce n'est pas nécessairement le produit innovant qui viendra à manquer dans ce pays. Ce n'est pas le carticelle qui viendra à manquer dans ce pays. C'est le traitement de l'épilepsie, du Parkinson, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie. Ce sont donc des millions de patients qui vont être touchés par cette politique de régulation qui, chaque année, ajoute une nouvelle vague de baisse de prix. Et au-delà, j'ai mentionné quelque chose qui nous paraît, si on est un tout petit peu visionnaire, encore plus important que les ruptures déjà essentielles dans l'approvisionnement de médicaments essentiels, qui est la perte de l'indépendance sanitaire. La perte de l'indépendance sanitaire d'une nation, précisément au moment où on rentre dans une période de relations commerciales tendues, ça veut dire qu'on perd du rapport de force dans les négociations. Il y a cette notion de diplomatie sanitaire qui est intimement liée à toute la politique de régulation. Et si on n'est pas un peu attentif, précociously optimistique, c'est tout ça qu'on va perdre demain. C'est donc notre rôle, à nous qui avons pour mission de penser nos entreprises 5 ans, 10 ans à l'avance, d'alerter les pouvoirs publics. Je voudrais juste finir en regardant avec vous à froid deux chiffres. En Allemagne, entre 2010 et 2017, plus 25 milliards de contributions à la balance commerciale des seules exportations pharmaceutiques. En France, sur la même échelle de temps, plus 2 milliards. Qui a raison ? Qui a créé des emplois ? Qui attire l'innovation ? Qui est capable d'exporter ? La réponse est évidente. Encore une fois, il faut changer de doctrine. En Allemagne, il est accepté que parce que nous sommes face à une population vieillissante, donc avec plus de pathologies chroniques, parce que nous sommes face à des vagues d'innovation, il est accepté que l'enveloppe du médicament croisse chaque année de l'ordre de 2 à 3 %. Ce n'est pas une régulation, c'est un gentleman agreement entre les payeurs et les acteurs. Et du coup, les acteurs sont attirés par un pays comme l'Allemagne. En France, au contraire, le zéro est la règle. Et bien, petit à petit, notre pays devient de moins en moins attractif pour les investissements nouveaux. Et il devient même moins intéressant pour ceux qui ont fait jusqu'à présent le choix de la France. Ce changement de doctrine passe par deux volets, un court terme et un long terme. Nous avons fait trois propositions, deux qui s'inscrivent dans le temps court, une dans le temps long. Elles ont été heureusement reprises par Thomas Courbe, donc je suis satisfait de voir que la DGE travaille à nos côtés. La question maintenant devient quelle est la force dans le rapport de pouvoir qu'il y a entre les administrations françaises, quelle est la force de la DGE par rapport à d'autres administrations. Ces deux propositions reprises par la DGE, c'est l'extension de l'article 18 et c'est l'extension du prix export pour mieux protéger cette capacité qu'ont les entreprises présentes en France d'exporter les médicaments qu'elles font. Deuxième, troisième proposition, pardon, s'inscrit dans le temps long, c'est de fixer des objectifs de cohérence industrielle et de cohérence de création de valeur au comité économique des produits de santé par rapport à la feuille de route qu'a fixée le Premier ministre et rappelée par le Président de la République lui-même. Et là, cette prise en compte de toutes les innovations dont on vient de parler dans la simplification du parcours de soins, le développement de l'ambulatoire, sera aussi très important. C'est tout cela qu'on a essayé de vous montrer ce matin au travers des tables rondes. Encore une fois, merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada